Le festival de Cannes, il n'y eut pas que les strass et les paillettes ce jeudi. Le conflit du Proche-Orient a fait irruption dans la compétition avec la projection du nouveau film d'Amos Guitaï. Le cinéaste israélien est venu présenter Kedma. Kedma est le nom du bateau qui a transporté les juifs vers la Palestine en 1948. Reportage Marie Jojouan et Patrick Voix. Venus des quatre coins d'Europe sur ce vieux cargo, ils ont échappé à l'extermination nazie. La Palestine est leur terre promise, mais c'est un pays déchiré par la guerre qu'ils vont découvrir. A peine débarqué, c'est une arme qu'on leur confiera. Certains mourront au combat sans qu'on connaisse même leur nom. Avec Kedma enfancé vers l'Orient, l'israélien Amos Guitaï revient sur les fondements de l'état hébreu. C'est la troisième fois qu'il est en sélection à Cannes et c'est dans un contexte historique particulièrement sensible qu'il présente son film. On le dit subversif, il se dit pacifiste. Moi je suis contre la distribution de la haine. Et même si je suis israélien, je peux comprendre la souffrance israélienne, mais aussi la souffrance palestinienne. Et je demande la même chose de l'autre côté. Et je crois que seulement si ce moment arrive, effectivement il va avoir la paix. Guitaï s'est souvent servi de texte de l'époque, texte de rage ou prophétique. Et puis les acteurs, palestiniens et israéliens, y sont entremêlés dans leur rôle grâce au cinéma. Je crois que le cinéma, par la longueur de son discours, on parle d'un objet d'une heure et demie, deux heures. Il peut composer des séries de caractères qu'on arrive à voir leurs contradictions. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas seulement la thématique. On attend dans quelques jours le film du palestinien Elia Souleymane. Khan se transformerait-il en espace privilégié du cinéma engagé ? C'est un maniac qui est là.